Bonjour à tous et bienvenue dans Paris et Gagnant, votre émission du sport et du pari sportif, une émission tout simplement faite pour vous aider à parier intelligemment. Nous sommes avec Benoît, comme d'habitude. Bonjour Benoît. Bonjour à tous et à toutes. Au programme de ce pari gagnant, un point sur les JO d'hiver de Pyeongchang, au Corée du Sud. Comment analyser ses Jeux Olympiques ? On ira sur un angle un petit peu chauvin, on essaiera de connaître les chances françaises, ça nous intéresse. Et puis on ira voir aussi du côté du tableau des médailles, parce qu'il y a des choses à faire. On aura aussi une partie foot, on ira faire un petit tour comme d'habitude sur la Ligue 1. Et on ira aussi du côté de l'Espagne avec un derby chaud bouillant. Et puis enfin, un petit mot de NBA dans tout ça. On va parler d'un gros trade qui a eu lieu tout dernièrement, celui de Blake Griffin à Détroit. Est-ce que ce transfert peut rebattre un petit peu les cartes sur la saison régulière ? On verra ça rapidement avec Benoît en fin d'émission. Pariez-gagnant, c'est parti ! Alors on commence par les JO d'hiver à Pyeongchang. Alors bon, c'est une compétition importante, c'est pas la plus importante médiatiquement parlant. On sort d'il y a 4 ans des Jeux de Sochi en Russie où, bon, on sait maintenant qu'ils ont été un petit peu faussés. Puisque cette année, en 2018, on aura l'absence de la Russie. Mais il y aura des athlètes russes qui seront présents sur la bannière OAR pour athlètes olympiques de Russie. Voilà, c'est ça. Alors on en aura quelques-uns. Alors bon, quel est l'intérêt finalement ? On commence par l'intérêt sportif à la limite. On sort un petit peu du cadre habituel de Paris et gagnant. Mais est-ce que tu vas suivre, toi, ces JO avec une certaine envie ? Oui, bien sûr, parce que c'est comme des compétitions. C'est que tous les 4 ans. Donc voilà, dans une vie, si tu calcules, t'en vois pas non plus des centaines. Donc on va dire que déjà j'ai un coup de gueule contre la Russie à Sochi. Parce que je crois que je l'avais déjà dit, mais normalement, ils étaient censés rien faire quasiment. Et puis le fait qu'ils ont été dopés, on l'a appris après, en se mettant dans des chambres, en augmentant leurs globules rouges, je ne sais plus, artificiellement ou avec un gaz. Enfin bon, bref, ça m'a planté pas mal de paris à cette époque-là. Et comme je le dis, quand vous faites des paris long terme sur des JO, surtout quand il y a certaines nations comme la Russie, bon, il faut faire attention. Et je dis ça aussi parce que la prochaine Coupe du Monde, c'est en Russie ! Voilà, donc à bon entendeur, salut ! Non mais on va pas se faire des copains, qu'est-ce que... On n'est pas là pour se faire forcément des copains, on est là pour dire la vérité. Donc oui, la Russie, avec tout ce qui s'est organisé un peu, bon, il y a des têtes qui sont tombées. Les plus grosses têtes du haut, non, parce qu'on essaie de couper les têtes du bas. Mais en tout cas, voilà, certains athlètes ont le droit de participer. Et en même temps, ce qui est un peu normal, parce que si t'as rien à te reprocher, ça serait dégueulasse. Les 200 athlètes, si je ne me trompe pas, qui seront présents en Russie, ça fait quand même une délégation assez raisonnable. Sachant que nous, on est 150, je ne sais plus combien on est, 100, non, pas 155, on doit être 100, 120, quelque chose comme ça. Donc voilà, bien sûr, la Russie, ça reste un grand pays, surtout au niveau des JO d'hiver. Donc ils seront là, voilà, pas sur leur bannière à eux. Et il y aura tout. Ça nous rappellera l'époque de la CEI. La CEI, c'est vrai. Bon, les plus jeunes ne peuvent pas connaître, mais... Les années 90, la transition. La CEI, c'est vrai, et avec d'autres grands pays, généralement, qui performent pas mal lors des JO d'hiver. Il y a la Norvège, forcément, tous les pays scandinaves, la Suède, la Finlande, le Canada, les États-Unis, pour l'Amérique du Nord... Alors là, tu es sur le tableau des médailles, sur... Non, non, je ne suis pas sur un tableau des médailles, c'est juste pour dire les nations qui, voilà, qui ont pas mal d'athlètes et qui, généralement, se dé... C'est sûr que la Jamaïque, c'est plus compliqué, tout le monde a vu... Ah, aux JO d'hiver, c'est... Alors, tu auras une équipe de bobsleigh du côté du Nigeria, chez les femmes. Bah écoute... Mais ce sont des athlètes qui sont installés aux États-Unis. Et puis, généralement, on peut en parler, pour le bobsleigh, ils aiment bien prendre des sprinteuses. L'impulsion de départ. Qui pousse fort, non, mais c'est ça, qui pousse fort. Et au Nigeria, c'est quand même, au niveau africain, un bon pays, au niveau des sprinteurs et tout, ce qui est filière courte, on va dire. 100-200 mètres, donc voilà. Il y a de l'explosivité. C'est pour ça. C'est ce qui est recherché en bobsleigh. Ah bah, le départ, ça peut faire la différence. Voilà, donc oui, pas mal de contingents au niveau de l'Europe. Donc, il y a l'Allemagne, l'Autriche, on est des pays, forcément, de sports divers. Bon, bah, nous, forcément, on est là aussi, la France. Voilà, donc, ça va être intéressant. Alors, après, le problème, c'est que c'est en décalage, vu que c'est en Asie. Corée du Sud, il va falloir s'adapter, quoi. Il va falloir adapter sa vie. Tu l'as un petit peu évoqué, la France a une belle délégation, c'est ça ? 150... Moi, j'ai 115. Ouais, c'est pour ça qu'après, j'ai dit 120. Je confondais avec l'Allemagne qui a 155. Mais je vous expliquerai pourquoi l'Allemagne, ça m'a marqué après. Alors, quelles sont les chances françaises dans cette délégation ? Déjà, on peut peut-être faire un peu le tour des sports qu'il y a. D'accord, ok. Donc, il y a moins de sports que forcément les Jeux d'impact d'été. Mais vous avez du bobsleigh que moi, j'apprécie à regarder, parce que je n'en regarde pas sinon. Je trouve ça sympa, bon, le curling, c'est la pétanque sur glace, c'est un peu chiant, regardez. C'est un peu long. Le hockey sur glace, c'est super intéressant, malgré qu'il n'y ait pas toutes les grandes stars, on va dire. Niveau NHL, on n'aura pas tout le monde. Voilà, on n'aura pas tout le monde. Il y a de la luge très impressionnant à regarder. Alors, le plus impressionnant, c'est skeleton, c'est la luge avec la tête devant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il faut être un peu fou. Il faut avoir le coup solide. C'est ça. Tout ce qui est patinage artistique, patinage de vitesse et short track. Alors, short track, j'aime bien regarder ça pendant les Jeux olympiques, c'est autour d'un anneau. Et c'est assez impressionnant, il y a pas mal de chutes. Là, les délégations asiatiques, si je ne me trompe pas, Japon et Corée vont bien figurer. Ce sont pas mal, c'est vrai. Tu as le ski acrobatique aussi, intéressant à voir. Bon, ski alpin avec toutes les disciplines. Slalom des centres supergés, slalom géant combiné, voilà, toutes ces choses-là. Nous, on aime bien le billet de l'eau en France, parce que forcément, monsieur Fourcade, tout le monde connaît. Combiné nordique, bon, il n'y a plus l'ami Chapuis, c'est pour ça qu'on connaissait bien le combiné nordique. Il n'est plus là, il me semble. Vous avez ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Le snowboard, alors, snowboard, on n'est pas mauvais aussi en France. Je pense qu'on va récolter quelques médailles. Ski de fond, ski de fond, ski de fond, voilà, avec peut-être Magnifica, tout ça, on a peut-être une chance de médaille aussi. Puis, saut à ski, voilà, les tremplins, les petits tremplins, les grands tremplins. Assez impressionnant à regarder, c'est bon, t'as l'impression de voler, quoi. Donc, voilà, je vous invite à suivre vraiment ces JO, parce que vous voyez des choses que vous ne voyez pas habituellement. C'est ça aussi le sport, et ça sert à ça aussi les JO, à mettre des sports peu médiatiques en avant. Et c'est toujours très intéressant, moi, je le trouve personnellement à regarder. Et on peut parfois aussi faire quelques paris dessus. Et ouais. Alors, du côté des chances françaises, on résume. Fourcade. Fourcade, bon, forcément, il va vous en ramener combien de médailles, je ne sais pas. Vous avez Tessa Worley aussi, en Super G. La petite Tessa Worley, alors, petite blonde, je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, la mesure 1m55, 1m60, c'est une petite bombe très technique en Super G. Et là, elle revient pas mal, la finie deuxième, je crois, du dernier Super G. Comment j'allais dire, en ski de fond, on peut avoir aussi une chance avec Maurice Magnifica, ça peut le faire. Ah oui, j'ai oublié aussi, on a parlé de monsieur Fourcade, mais on a quand même aussi chez les femmes, voilà, on a Anaïs Chevalier qui se débrouille bien, Marie Dorin, Justine Bréza, on peut avoir une équipe sympa en relais, on peut prendre une médaille, voilà, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, malgré les ogres norvégiens, voilà, dans ces disciplines-là, c'est toujours pareil. Ski alpin, bah écoutez, ski alpin, comme j'ai dit, la meilleure chance chez les femmes, pour moi, ça va être Tessa Worley, voilà, et puis, bah, chez les hommes, on a plusieurs cartouches, hein, on a Peinturo, Alexis Peinturo, qui, lui, on va dire, il fait un peu de tout, c'est pas mal, on a des descendeurs aussi, on a des slalomeurs, voilà, bon, avec le fameux Jean-Baptiste Grange qui commence à avoir quelques années maintenant, mais qui ne connaît pas Jean-Baptiste Grange en slalom, voilà, grand champion, alors après, dans d'autres sports, bon, le bobsleigh, ça va être compliqué, le hockey sur glace, et là, je me suis en train de me poser la question, est-ce qu'on y est ? Jean-Baptiste Grange Non, la France n'y est pas, alors, bon, de toute façon, enfin, bon, au hockey sur glace, on n'aura pas les joueurs NHL, puisqu'il y a eu un boycott, par contre, bon, bah, on aura, on retrouvera la Russie sous la bannière athlète olympique de Russie, Jean-Baptiste Grange Oui, la Finlande, la Suède, tous ces pays-là, Jean-Baptiste Grange Voilà, alors, après, bon, pour la petite anecdote, sur le tableau féminin, on retrouvera la Corée, la Corée sera présente, la Corée unifiée, pour la... Jean-Baptiste Grange C'est incroyable ! Jean-Baptiste Grange En fait, c'est plus une épine dans le pied, parce qu'on leur a imposé des joueuses de Corée du Nord, donc, voilà, ce sera, à mon avis, une histoire à suivre, cette équipe de Corée sur ces jeux, l'équipe de Corée féminine, en hockey, ce sera une histoire à suivre, parce que, voilà, c'est la première équipe unifiée en sport collectif depuis très longtemps Jean-Baptiste Grange Très intéressant comme info, peut-être pour prendre des paris, parce que ça veut dire qu'elles n'ont jamais joué ensemble Jean-Baptiste Grange C'est ça, elles n'ont jamais joué ensemble, elles seront obligées d'aligner par ligne, non, mais c'est très pointu, par ligne, elles seront obligées d'aligner un certain quota Jean-Baptiste Grange Je vois que tu as bossé le sujet, donc... Jean-Baptiste Grange Non, mais c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé Non, mais à retenir et à voir, j'avoue que je ne suis pas allé voir, mais maintenant, j'irai voir, un petit peu, quand la cotation va sortir au niveau de la Corée chez les femmes, au niveau des cuts, alors les cuts et les handicaps, en fait, c'est-à-dire voilà, pour équilibrer, je vais dire une bêtise, s'il y avait Etats-Unis contre Corée, Etats-Unis contre Corée, voilà, s'il y a un cut, peut-être Etats-Unis moins 10, moins 9,5, moins 10 en but, à voir, je ne sais pas du tout, mais ça peut être une boucherie, en hockey sur glace, ça peut être un peu comme au foot, s'il y a une grosse grosse différence d'équipe, ça peut être d'aboucherie. Il y aura des grosses volées, donc on va suivre ça, et j'avoue que je vais Il ne faut pas oublier non plus que la Corée n'est pas forcément un sport réputé, de manière générale, sur le hockey sur glace, je ne crois pas, je ne me trompe pas C'est pas une nation, ce n'est pas une nation qu'on connaît pour ça Mais en même temps, de l'autre côté, il n'y aura pas de joueurs NHL sur ce tournoi, donc voilà Chez les hommes et chez les femmes, tu veux dire, c'est la même règle ? Oui, je parlais là, je parlais pour les deux, Corée du Sud, chez les hommes aussi, ils seront présents, vu qu'ils sont pays organisateurs Ça risque de piquer, on est d'accord La Corée du Sud, dans leur poule préliminaire, ils auront le Canada, République Tchèque et Suisse, bon, voilà Chez les hommes, là ? Chez les hommes, ouais Ok, ça va faire mal Ça risque d'être piqué un peu J'ai hâte de voir le handicap Et pour les filles, la Corée devra affronter la Suède, la Suisse et le Japon Oui, ok Ah, petit derby asiatique, sympa Il y a peut-être des choses à faire de ce côté-là sur le hockey Je pense, on va étudier tout ça Alors sur le tableau des médailles, pour cette édition, je sais que tu n'as pas de boule de cristal, mais tu as quand même une petite idée là En fait, comme je le fais d'habitude, je regarde un petit peu ce que certains organismes, on va dire, donnent comme prévision Parce qu'il y a des algorithmes qui tournent pour vous donner un petit peu les prévisions au niveau des médailles Autant vous dire qu'ils n'avaient pas été très très bons en Russie Mais en même temps, avec le dopage russe, c'était compliqué de sortir des chiffres propres Normalement, là, ce serait un peu plus simple Et à mon grand étonnement, les bookmakers sortent de la Norvège favori, d'accord, à une cote de 1,70 Et l'Allemagne deuxième, à une cote de 2,50 Après, vous avez le Canada et les Etats-Unis Bon, je me dis, il n'y a pas de value sur la Norvège Parce qu'effectivement, vu la délégation, on peut dire qu'ils seraient favoris Mais, de ce que j'ai vu par rapport aux projections Vraiment, ça se joue à une ou deux médailles près Et parfois, l'Allemagne est devant la Norvège Donc, je me dis que la value serait peut-être sur l'Allemagne Qui a le plus de médailles Je ne parle pas des médailles d'or, je parle des plus de médailles Et on peut trouver, par exemple, sur Betclic, du 2,50 pour l'Allemagne Alors, ce n'est pas le pari du siècle, je vous le dis tout de suite Parce qu'il y a plein d'impondérables qui peuvent se passer sur une grande compétition Et puis, en même temps, les impondérables sont lissés Forcément, c'est l'avantage des paris moyen terme et long terme Donc, 2,50, pour moi, l'Allemagne, vous pouvez me trouver un petit peu plus haut Le pays avec le plus de médailles peut être intéressant Voilà Donc, après, aujourd'hui, c'est sûr, comment je vais dire Des données de sociétés qui bossent avec des algorithmes En gros, l'Allemagne avait fini deuxième en 2010 Avec 30 médailles, dans les Etats-Unis 37 Et en 2014, l'Allemagne avait fini avec 19 médailles C'est-à-dire que c'était 5 ou 6ème pays Bon Donc là, ils ont quand même une délégation de 155 athlètes Donc, j'estime qu'il y a une value sur l'Allemagne Et peut-être une petite value aussi sur les Etats-Unis Autour de 7, 8 Parce qu'ils ont quand même aussi un gros contingent Donc, si j'avais quelque chose à prendre, ce serait Allemagne plus de médailles Et peut-être les Etats-Unis aussi pour couvrir tout ça Bien sûr, la Norvège, pour moi, ils sont favoris Quand vous pensez à la Norvège Mais ils peuvent aussi se louper Et les Allemands, on connaît le mental des Allemands Quand il faut être là le jour J, ils y sont Alors, en rappel, au JO de 2010 à Vancouver Le tableau, c'était le suivant C'était Canada, Allemagne, Etats-Unis, Norvège, Corée du Sud Voilà, la Russie était très loin Elle était en 12ème position à ce tableau des médailles Avec 3 médailles d'or Et la France l'a taillonnée, tiens, en 12ème position Mais il faut faire gaffe Parce que des fois, sur les tableaux des médailles qu'on vous donne à la télé C'est les médailles d'or qui prévalent Alors oui, sur les sites de Paris en ligne, c'est quoi qui prime ? C'est le nombre total de médailles ? Tu as les deux paris Donc, vous ne vous trompez pas, moi, je vous parle sur le nombre de médailles C'est hyper intéressant, ce que tu dis Les médailles d'or, ça ne sert à rien d'y aller, c'est super aléatoire C'est très, très aléatoire Donc, je vous déconseille d'y aller C'est sur le nombre de breloques total Une médaille d'or égale une médaille d'argent égale une médaille de bronze Tout ça, c'est au même niveau Et donc, voilà, 2,50, j'estime que c'est pas mal Pour suivre un petit peu Avec un peu plus grand intérêt C'est pas le pari du siècle, je vous le dis, mais pour moi, il y a la value La value est là, parce que ce qui ressort C'est que même l'Allemagne serait devant Avec une médaille de plus que la Norvège Sur un peu la synthèse que j'ai pu faire sur Des organismes américains, anglais, tout ça Ça ressort comme ça Donc, écoutez, pourquoi pas Et peut-être une petite pièce aussi Sur les Etats-Unis en couverture On ne sait jamais, parce qu'ils ont une grosse délégation Les Etats-Unis, je crois qu'ils ont 250 personnes Voilà, sachant qu'ils ont des équipes aussi collectives Partout en hockey, hommes, femmes Voilà, donc ça fait aussi une grosse délégation Au bobsleigh, ils en ont partout Voilà, ils sont représentés quasiment dans tous les sports C'est pour ça que ça fait une grosse délégation Ils n'ont pas des chances de médaille partout Mais ça peut aussi engranger des médailles rapidement Donc pour moi, ça ne sert à rien de prendre la Norvège Voilà, ça ne sert à rien de prendre la Norvège Même si c'est son favori Parce que ça va serrer la value sur l'Allemagne Merci Benoît pour ce point Jeux Olympiques de Pyeongchang Ça commence le 9 février Ça se termine le 23 février On part pour 15 jours de compétition Deux semaines En décalage horaire Sur France 2 L'occasion de retrouver sans doute Nelson Montfort Candeloro Et Edgar Gros Piron C'est ça, c'est ça Allez, on passe à la partie foot maintenant Alors, on commence d'abord par la France On va commencer par la prochaine journée de Ligue 1 Il y avait deux matchs qui t'ont intéressé Pour cette analyse que tu vas développer On commence par un Nice-Toulouse Alors Nice-Toulouse, ça m'avait frappé Parce que Nice est aussi une des équipes en forme du moment Ça remonte bien au classement, il doit être 5ème en ce moment Et donc voilà, moi quand je fais un peu ma liste de course Je regarde, j'anticipe toujours en début de semaine Voir des fois une semaine à l'avance Un petit peu les matchs qui pourraient m'intéresser Nice-Toulouse, ça m'avait frappé Voilà, avec les problèmes en plus que Toulouse connaît aujourd'hui Au niveau des entraîneurs Donc je voulais partir sur du Nice-Dronobet Dronobet, c'est match nul remboursé Donc victoire de Nice avec match nul remboursé Je trouvais ça très intéressant Maintenant vous me connaissez Il y a une cote autour de 1-3 Et puis quand j'ai creusé, j'ai fouillé Il y a beaucoup, beaucoup de blessés à Nice Il y a des suspendus Lesmélou ne sera pas là Balotelli suspendu aussi Saint-Maximin, il est incertain Avec sa blessure au dos Enfin, ça me fait trop de choses en fait Ça me fait trop d'absences Il n'y aurait pas toutes ces absences-là Mais là 1-30, j'y allais tous les jours Et là, ça me fait douter Il peut y avoir 9 joueurs de Nice Qui seront absents Et comme je vous dis, pas des moindres Saint-Maximin, c'est le dynamiteur Balotelli, c'est le finisseur Alors au milieu, il y aura toujours série Des gens comme ça pour faire le taf Mais Pléa sera là aussi Mais voilà Pour moi, l'équipe de Nice sera moins bonne Que d'habitude Donc je préfère pas y aller Malgré que je pense pas Que Toulouse ait les capacités D'aller gagner à Nice Mais pour moi, c'est pas le pari du week-end C'est pas le pari que je prends Surtout que sur Toulouse, il faut compter Ou pas sur l'effet changement d'entraîneur Ouais, mais on avait déjà fait une émission Et c'est pas, si tu te rappelles On pense qu'il y a toujours un effet psychologique Mais en fait, on s'est rendu compte Que c'était pas vraiment vrai Il s'essouffle très vite en fait C'était pas vraiment vrai Voilà, c'est ça Donc ça sert aussi à ça Les émissions qu'on a faites avant Pour qu'on arrive sur des cas comme ça Et on le voit bien du côté de Rennes Voilà, dédicace à Radio Laser Ça veut rien dire On est d'accord Parce qu'aujourd'hui, les résultats ne sont pas meilleurs que ce qu'avait Christian Gourcuff avant Bref Et l'autre match qui t'intéresse ? Bon, celui-là, c'est vraiment On n'y va pas ? On n'y touche pas ? Alors le Nice-Toulouse, non Je vous ai expliqué Ça me sautait aux yeux La cote pour moi était bonne Mais il y a trop d'incertitudes et de blessés J'y vais pas Un match Alors j'avais un autre match En fait, je garde le match où je vais pour la fin Je préfère juste passer à la Liga On va en Espagne Je pars sur la Liga avec un derby L'Espagnol contre le FC Barcelone Espagnol-Barcelone contre Barcelone Un derby Donc, ça m'intéresse aussi Sachant que d'habitude Je ne suis vraiment pas victoire sèche Mais la victoire de Barcelone à l'Espagnol Autour de 1-3 Parce qu'aujourd'hui, ils sont injouables Le Barcelone J'avais un peu regardé Barcelone à l'extérieur C'est la meilleure équipe de la Liga Avec 28 buts marqués 5 encaissés seulement Et l'Espagnol à domicile C'est dans le ventre mou C'est 10 buts marqués 10 buts encaissés Dans le scénario du match, je voyais le Barça au moins marquer un but Alors que l'Espagnol, c'était Pour moi, ils vont avoir du mal à en marquer un Est-ce que dans ton analyse Excuse-moi de t'interrompre Est-ce que tu as pris en compte le match qu'il y a eu en Coupe du Roi ? Pour Barcelone, tu veux dire ? C'est ça Mais voilà, il n'y aurait pas eu ce match-là Je pense que je pouvais le proposer Même si 1-3, ce n'est pas la value du siècle non plus Et puis c'est un derby On sait que le FC Barcelone, ils vont être à fond aussi Bon, l'Espagnol, de toute façon, ils vont être à fond Mais tout le monde est à fond contre le FC Barcelone Donc voilà Mais le FC Barcelone, là, c'est forcément un match que tous les joueurs cochent Parce que c'est le derby Donc voilà, il me paraissait intéressant Surtout sur le fait que c'est une défense en béton Barcelone à l'extérieur 5 buts encaissés seulement Et que l'Espagnol, ce n'est pas des foudres de guerre avec 10 buts marqués Mais avec ce petit match en semaine Même si, voilà, il a fait un petit peu aussi tourner J'y vais pas Mais c'est juste pour vous expliquer un peu Comment je réopère un petit peu les matchs Par contre, le match où je vais, c'est le Montpellier-Angers Ah, Montpellier-Angers C'est pas grave, c'est pas grave Tu nous ramènes en France Mais c'est le raisonnement Voilà, je vous ramène en France Montpellier-Angers On va se dire, mais super, c'est pas un truc sexy En même temps, je ne suis pas là pour parler sur des matchs sexy Plusieurs choses Montpellier joue à Monaco On aura joué à Monaco en milieu de semaine Ils vont mettre l'équipe type Parce que pour eux, c'est un match à jouer à fond Il y a une finale au bout Donc c'est pas rien Ils vont la jouer à fond Donc ils vont avoir un match de plus qu'Angers dans les armes Angers, c'est une équipe en forme du moment Sur les cinq derniers matchs, ils sont cinquièmes Et bonne à l'extérieur Eh ben c'est ça, on va y venir Cinquième, en forme du moment, trois victoires Un match nul, une défaite Sept buts marqués Quatre encaissés Donc ça revient bien Je vous avais expliqué aussi dans une émission Il y avait des équipes comme ça Qui avaient du mal en première partie de saison Qui vont remonter au classement Et Angers, pour moi, fait partie de celle-là Donc Montpellier en plus, je l'ai trouvé un peu moins bien En ce moment A domicile, bon, ça va C'est pas des foudres de guerre non plus C'est quatre victoires, cinq nuls, trois défaites Douze buts marqués De neuf encaissés Alors qu'Angers, tu viens de le dire À l'extérieur C'est pas mal du tout Ça fait partie du... Je crois qu'ils sont dans le top... Ils sont huitièmes J'allais dire top 8 Oui, c'est ça, top 10 Huitièmes à l'extérieur À l'extérieur Avec deux victoires, six nuls Donc c'est difficile de les battre Quatre défaites Et en plus, à chaque fois qu'ils perdent C'est, en gros, sur les quatre défaites Ça a été trois fois d'un but D'accord ? Douze buts marqués Quatre cents encaissés Donc, comme j'ai dit Pour moi, si l'équipe en forme du moment Elle fera une meilleure seconde partie de saison Ils ne vont rien lâcher Ils seront plus frais que Montpellier Donc, je vois En handicap Je prendrai du Angers plus 1 Alors, ça veut dire quoi du Angers plus 1 ? Je parle en asien d'handicap Parce qu'aujourd'hui, sur l'Argel Voilà Comment j'allais dire ? Ça correspond plutôt à du Angers plus 2 Sur le système européen Désolé C'est comme ça Donc, Angers plus 1 Pour moi, ça veut dire que À une cote de 1,39 Je trouve que la value est belle Ça veut dire que si Angers perdent un but Vous êtes remboursé D'accord ? Bon, si elle perd de 2, vous perdez Mais si elle perd d'un but Vous êtes remboursé Et s'il y a match nul Et si Angers gagne Vous gagnez votre pari Est-ce que si c'est clair pour toi Ça sera clair pour les auditeurs aussi Je fais semblant en fait Angers plus 1,39 Pour moi, c'est la value de la journée Avec tout ce que je viens de vous dire Angers, c'est costaud à l'extérieur Angers, il faut que ça gratte des points Pour remonter au classement C'est l'équipe en forme Ils seront plus frais Et donc avec un but Avec du plus 1 Qui leur permet Vous êtes remboursé Avec une défaite d'un but Pour moi, j'estime que c'est quand même Un joli pari à prendre Pour cette semaine Et c'est celui que je validerai Merci Benoît On va faire un petit mot On termine cette émission Par un petit mot NBA quand même Parce que là, il y a eu un gros mouvement Un gros mouvement au poste 4 C'est les trades C'est le transfert de Blake Griffin À Détroit Oui, c'est ça Donc du coup Alors Détroit qui est 9ème De sa conférence Est-ce que c'est le transfert Qui va faire bouger les lignes Justement au sein des pistons Ça peut les faire basculer Dans les 8 Ça c'est sûr Après 24 heures De très grandes surprises De Blake Griffin Parce qu'il ne pensait pas Détroit Même LeBron James LeBron James Qui est pourtant un habitué Il connaît la ligue Comme personne A même été surpris De ce transfert Blake Griffin C'est un franchise player C'est ça Il venait d'être reçus Il y a 6 mois Pour un gros gros contrat Bref Écoute Détroit doit être content Les Clippers Et D'André Jordan Un peu moins Non mais D'André Jordan Il va y aller aussi Et le Williams aussi Donc en fait Ils sont en train De faire le gros chantier Ils veulent tout changer Les Clippers Reviennent les Clippers Il y a des cycles C'est ça En même temps Les Lakers En ce moment Ça reste pitoyable aussi Donc c'est Ouais Il y a un grand chamboulement Donc écoute Griffin Drummond Et consorts Ça peut être pas mal Il faut juste voir Attention Griffin C'est un joueur Qui se blesse aussi Il ne faut pas oublier Que sa première année De NBA A été blanche C'est ça De temps en temps Ce n'est pas non plus Le gars qui a le moins De blessures De la NBA Mais bon En tout cas Bien sûr Ça va faire du bien À Détroit Ça peut Alors après Il faut rentrer dans le collectif Et tout Donc c'est le facteur X Qui peut leur faire basculer Dans la première partie Pour les playoffs Dans les 8 premiers Je leur souhaite Écoute Et puis attention Ce n'est pas fini On va encore voir Pas mal de trades Jusqu'au 9-8 février Ah je ne sais plus La date des transferts Ça va être animé Ça va être très intéressant Encore une semaine de folie Encore une semaine de folie Il va y avoir encore Des mises à jour Dans NBA Touquet Pour mes effectifs C'est ça C'est ça Et vu qu'on est dans Les sports US Bon on n'en a pas parlé là Mais Super Bowl Normalement Aussi Ce week-end Je crois que c'est ce week-end Le Super Bowl Je crois qu'on a un invité Tout choisi Pour cette émission Donc voilà C'est ce week-end Le Super Bowl Donc voilà Mais ça peut être intéressant Entre les Philadelphie Et les Patriots De la Nouvelle Angleterre Ce sera ça La finale Vu qu'on est dans Sports US Je fais un petit aparté Moi tous les ans Je le match Je le regarde Je me couche à 5 heures Mais si vous devez regarder Une fois un événement sportif C'est le deuxième Je crois plus grand Événement sportif Du monde Super Bowl Le premier La Coupe du Monde Evidemment Et les JO Et le Tour de France C'est pas mal Les JO c'est pas mal aussi Bon bref Pour l'AIA On reste bien sûr A l'affût Tiens Juste petite info La branlée des Golden State De 30 points à Utah Voilà En début de semaine Ça fait bizarre Quand tu vois ça le matin Quand tu te lèves Mais bon Ça leur arrive De passer à travers Et ouais Et je sais pas Si tu as vu le dunk Du Camerounais Embiid Sur Westbrook Il est magnifique Voilà Je regarderai J'avoue que je ne l'ai pas vu Merci Benoît On termine cette émission Merci à vous En faisant aussi un petit clin d'œil A notre ami Damien Courage Damien Il est malade en ce moment Et on pense bien fort A toi Voilà Cette émission de Paris gagnant C'est terminée pour cette semaine On se retrouve la semaine prochaine On fera un petit point Sur les Jeux Olympiques de Pyeongchang Encore On va en reparler Ce sera le fil rouge Ce sera pendant 2-3 émissions Et puis on fera un debriefing De tout ça Et puis on comparera Ce qu'on a dit Dans cette émission Merci à tous A très bientôt Merci Au revoir Pariez gagnant Dans cette émission De sport Et du pari sportif